Alors, je vais donc vous parler d'un troisième cas, en l'occurrence l'encyclopédie soviétique, qui, par certains côtés, a servi un petit peu de modèle pour un certain nombre de publications d'encyclopédies dans l'ordre de guerre. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu trois éditions de l'encyclopédie soviétique. La première a été publiée entre 1926 et 1947, la deuxième entre 1950 et 1958, et la troisième entre 1969 et 1978. Alors, rien que le fait d'énoncer ces trois périodes doit vous montrer qu'évidemment, il y a de très grandes différences entre les trois éditions. Et le fait de s'intéresser à la première est vraiment dû au fait que c'est de loin celle qui... Première raison pour laquelle elle nous donne des informations précieuses, c'est justement parce que c'est la première édition, et donc un certain nombre de choix éditoriaux vont être faits à l'occasion de cette première édition. Alors, des choix, d'abord physiques, de présentation de l'encyclopédie, à savoir une dimension un peu particulière. Je n'ai pas de volume ici, je ne sais pas si vous les voyez ici avec la perspective, mais c'est des volumes qui sont assez petits en taille et assez épais. La présentation en deux colonnes, avec deux tailles de caractères, des caractères normaux et des caractères petits. Beaucoup d'illustrations. Donc là, une page qui parsème l'encyclopédie. Et puis, surtout, un choix. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois depuis le début de l'après-midi. Un choix qui va être extrêmement important, c'est le choix alphabétique, qui, pour l'encyclopédie soviétique, va jouer, comme vous allez le voir, un rôle tout à fait essentiel. Alors, comme je le disais, la première édition a duré pendant extrêmement longtemps, en l'occurrence 1926 et 1947. Et évidemment, à ce titre-là, elle a accompagné une transformation incessante et particulièrement agitée de la politique soviétique de la période. Juste pour vous rappeler rapidement une chronologie des faits. Donc, après la révolution de 1917, l'installation de la paix après les accords de Brest-Litovsk en 1918, le communisme de guerre, c'est-à-dire une guerre civile, s'installe immédiatement, en 1919, est accompagnée par la création d'un certain nombre d'outils de propagande, dont en particulier le plus célèbre, la guide propre, qui est donc le département d'agitation et de propagande, qui est destiné à répandre la parole bolchevique dans le pays. 1922 marque une date tout à fait particulière qui va jouer un rôle important pour notre histoire. C'est la décision par Lénine de revenir à, au moins partiellement, une certaine forme d'économie capitaliste, avec ce qu'on a appelé la nouvelle politique économique, la NEP. 1924, donc Lénine meurt, mais la NEP continue pendant encore cinq ans, avant que Staline, en 1928, déclare au diable la NEP. La NEP est abandonnée et ça se traduit par un début de violence systématique pour imposer la collectivisation, d'abord des terres, la collectivisation des campagnes. À partir de 1934, Staline est tout puissant et un certain nombre de vagues de répressions vont se succéder, dont en particulier la plus terrible de toutes, qui va débuter en 1936, mais qui va surtout être présente en 1937, ce qu'on appelait la Ijov-Chirne, parce que Ijov était le commissaire chargé de l'exécution. Avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale qui, en URSS, a lieu en 1941, puisque en 1940, le pacte germano-soviétique est signé. Et tout à la fin de la publication de l'encyclopédie, le bleu correspond à la période de publication de l'encyclopédie, il y a de nouveau une vague de répression, un peu différente de la précédente, puisqu'elle est très fortement ciblée sur les intellectuels, ce qu'on appelait la Jodanov-Chirne, parce que Jodanov, cette fois-ci, était le commissaire chargé de l'exécution de la politique. Et en 1953, il y a la mort de Staline. Et la Deuxième Édition de la Grande Encyclopédie commence quasiment immédiatement et est marquée évidemment par une période ou par une systématisation de la déstalinisation de la première édition. Dès le début de la publication en 1926, le comité éditorial tient absolument à se différencier, ou en tout cas à déclarer qu'il se différencie des comités éditoriaux d'encyclopédie qui avaient pu exister dans le passé. Et à cette fin, dans le premier tome publié, ils se fendent d'une très longue préface où ils expliquent quel a été leur principe éditorial. Et dans cette préface, leur première tâche est donc de se différencier des encyclopédies précédentes. Alors, ils écrivent en particulier « La Révolution a créé un nouveau lecteur avec de nouvelles questions, avec le désir insistant de s'orienter dans toute la variété du monde contemporain, de systématiser ses connaissances, de renforcer sa conception du monde révolutionnaire et matérialiste, de faire connaissance avec les dernières avancées de la science. Notre époque est une période de transition du capitalisme vers le socialisme, quand d'une manière fondamentale se transforme aussi bien les bases matérielles que les rapports sociaux ainsi que l'idéologie. » Il y a donc une volonté de se mettre dans la ligne politique du nouveau pouvoir. Et un peu plus loin, il continue en faisant une comparaison avec les dictionnaires précédents, avec les encyclopédies précédentes. « Dans les dictionnaires précédents, coexistaient des conceptions du monde différentes, voire contradictoires. Au contraire, pour l'encyclopédie soviétique, une vision du monde précise sous-entendu unifiée est absolument indispensable, à savoir une vision du monde strictement matérialiste. Notre conception du monde est le matérialisme dialectique. Le mot est prononcé et le matérialisme dialectique va être officiellement la doctrine qui va gouverner les publications des différents tomes. Néanmoins, dès cette introduction, la rédaction tient à faire une différence par prudence et parce qu'elle a commencé à se confronter au problème de trouver des auteurs capables d'écrire justement dans la direction voulue. En l'occurrence, il signale que dans le domaine des sciences sociales, là, effectivement, la méthode dialectique de Marx et Lénine a été bien travaillée et a déjà amenée à un certain nombre de transformations. Par contre, dans les sciences de la nature et les sciences exactes, la rédaction, tout en essayant de mettre au point le point de vue du matérialisme dialectique, tiendra compte du fait qu'on n'a pas encore dans tous les domaines un nombre suffisant de recherches totalement marxistes. Et cette dialectique, justement, va un peu gouverner les premières années de la publication où la rédaction essaye de l'ouvoyer pour, dans les sciences exactes et donc en particulier en mathématiques, essayer de faire la part entre un discours marqué par une propagande liée au nouveau pouvoir et puis la nécessité de présenter les sciences et les mathématiques en particulier comme elles sont dans leur état contemporain. Cette insistance sur les sciences, d'ailleurs, continue plus loin dans la préface puisque la rédaction tient à signaler que dans les dictionnaires précédents, on sentait qu'ils étaient écrits pour des intellectuels avec un intérêt avant tout pour la littérature et l'histoire. Au contraire de cela, la grande encyclopédie soviétique a translaté dans les sciences sociales le centre de gravité, dans l'économie, la politique contemporaine et la pratique soviétique. Aux sciences de la nature et sciences exactes est attribuée une grande place mais pas pour la sèche description des différentes sortes de plantes ou des questions abstraites et diverses. Les sciences de la nature pour la grande encyclopédie soviétique sont le fondement du travail pour la domination des forces de la nature et leur utilisation pour les besoins de l'homme. C'est pourquoi une place bien plus importante que précédemment a été attribuée à l'agriculture, l'industrie et la technique. Petite remarque, il y a un effet rhétorique dans ce qu'écrit les éditeurs de ce début de publication dans la mesure où une des grandes sources d'inspiration va être une encyclopédie de la période tsariste l'encyclopédie Brockhaus et Fromm dans laquelle on constate que la place des sciences était déjà extrêmement grande. Il y a même un certain nombre d'articles qui sont repris directement pour la grande encyclopédie soviétique. Cela dit, les rédacteurs tiennent à souligner que la place des sciences est particulièrement accentuée dans la grande encyclopédie soviétique et évidemment, c'est à mettre en parallèle avec tout un ensemble de propagande destinée à promouvoir justement la méthode scientifique et l'approche scientifique et matérialiste comme l'approche privilégiée par le pouvoir. Je vous présente là une caricature, une parmi des milliers qui présente donc la science appuyée sur le livre qui fait un bras de fer avec un prêtre évidemment donc la science remportant le bras de fer. L'étude du rôle de cette méthode plus ou moins précise, plus ou moins affûtée du matérialisme dialectique dans la construction du savoir ou la mise en forme du savoir donc pendant la période bolchevique a été l'objet d'un certain nombre d'études. Déjà, je vous en présente une qui est la grande étude classique sur le thème, le livre de Lorraine Graham sur la science, la philosophie et le comportement en Union soviétique. Alors, pour revenir à la grande encyclopédie soviétique, la question évidemment va être de trouver des auteurs. Or, depuis le début du régime bolchevique, les contacts, les relations se sont très rapidement gâtées avec l'intelligentsia donc héritée du moment de Saris, du régime de Saris et très rapidement les membres de l'intelligentsia sont vus comme des ennemis de classe qui sont des suppôts de l'ancien régime. La période du communisme de guerre va être extrêmement dure envers ces membres de l'intelligentsia. Il y a en particulier une méthode qui est utilisée pour la soumettre au nouveau régime. C'est le fait de priver ses enfants d'études. C'est une méthode qui va être assez systématiquement utilisée pendant les années du communisme de guerre. Beaucoup vont émigrer également et il va y avoir une tentative de prolétarisation forcée de l'économie en mettant des spécialistes rouges à la tête des entreprises. Ça va se traduire par un désastre en 1921, tout en plus que la guerre civile continue, évidemment. En 1921, le pays est exsangue et c'est le moment où Lénine décide de revenir en arrière et de réautoriser une certaine forme d'activité capitaliste à l'intérieur du pays. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va se tourner de nouveau vers d'anciens spécialistes, donc ces membres de l'intelligentsia qui avaient été beaucoup considérés comme des ennemis de classe, pour refaire appel à eux, ne serait-ce que pour former les nouveaux techniciens, les nouveaux scientifiques dont le pays a besoin. Alors voilà une déclaration, par exemple, parmi des centaines de déclarations qu'on trouve dans les échanges politiques du moment, disant que les spécialistes, ce n'est pas tant parmi les membres du parti qu'on va les trouver que dans l'intelligentsia et dans des membres d'autres classes, même des classes ennemies, même souvent qui nous sont opposées, personnes dont, au moment présent, l'appareil d'État ne peut se passer. et un certain nombre d'ordres vont être donnés pour que ces anciens spécialistes soient, au contraire de la période précédente, soient mis au travail à côté de jeunes en formation pour justement les former. Et ça va se traduire aussi par le fait qu'un certain nombre pour les scientifiques, un certain nombre de publications qui étaient des publications proches d'institutions créées par le parti bolchevique, en particulier l'Académie communiste qui est créée en 1920, avec des publications, celle-là est une des plus fameuses, sous la bannière du marxisme, qui remplaçaient les publications scientifiques du moment et qui évidemment n'étaient accessibles qu'à ceux qui étaient politiquement acceptables, corrects. Et donc également sur le plan des publications, les choses vont s'ouvrir et de nouveau les scientifiques vont se remettre à publier, également à voyager aussi, un certain nombre de missions commencent à avoir lieu. Alors, ce moment de la NEP est particulièrement important pour la création de la grande encyclopédie soviétique parce que c'est aussi la réouverture d'un certain nombre de maisons de publications, si la période de la NEP va connaître une efflorescence de publications et c'est en 1925 qu'est créée la société par action grande encyclopédie soviétique. Alors, c'est une période étrange dans la mesure où c'est une société par action mais, en tout cas pour celle-là, l'ensemble des actions sont détenues par des sociétés d'État. Néanmoins, le fait que ce soit une société par action et donc qu'il y ait un montage financier derrière permet une beaucoup plus grande souplesse vis-à-vis de la question de la rentabilité. Il y a de grands discours du moment pour expliquer que c'est bien joli la propagande mais que toutes les maisons d'édition sont au bord de la faillite parce qu'il n'y a pas de problème on ne se pose pas la question de la rentabilité et là, justement, le fait d'être une société par action va amener à se poser la question de la rentabilité et à faire des choix éditoriaux qui, au début, vont être gouvernés par une certaine question d'entreprise. l'homme qui est mis à la tête de toute l'entreprise c'est un mathématicien c'est Otto Schmitt Otto Schmitt c'est un algébriste un algébriste de Kiev qui est déjà très célèbre avant la première guerre mondiale qui a fait un traité d'algèbre qui a déjà connu une grande publicité et c'est quelqu'un qui, politiquement, va être très engagé dans la révolution d'abord la révolution de février mais ensuite qui va se joindre aux bolcheviques et qui va même être relativement proche de Lénine alors Otto Schmitt est un cas assez stupéfiant c'est plus ou moins un cas presque unique pour moi c'est quelqu'un qui va rester à la tête de toute l'entreprise donc de la grande encyclopédie soviétique quasiment jusqu'au bout de la première édition en fait il va démissionner en 1941 mais il va traverser au contraire comme on va le voir de la plupart des autres membres du comité éditorial il va traverser la période quasiment sans trop de dommages alors c'est très étonnant alors il peut y avoir en partie le fait que étant donné que c'était quelqu'un de très célèbre Staline a préféré avoir une certaine prudence il a aussi servi d'écran il y a aussi quelque chose d'autre c'est quelqu'un qui va avoir la sagesse de ne pas s'obstiner à rester dans les allées du pouvoir et en l'occurrence même s'il est resté à la tête de la grande encyclopédie soviétique jusqu'en 1941 c'est quelqu'un qui à partir de la fin des années 20 enfin du début des années 30 va choisir de se joindre à un certain nombre d'expéditions d'explorations en fait d'explorations polaires ou d'explorations dans le Pamir qui fait que pendant très longtemps il va être loin des centres de décision et il est bien possible que cette prudence les protégeait des foudres qui n'ont pas manqué de tomber sur ses collègues et dernière chose aussi c'est quelqu'un qui a aussi la sagesse de revenir aux mathématiques parce que en fait ou en tout cas de rester au contact des mathématiques dans la mesure où pendant toute cette période c'est quelqu'un qui va continuer à faire des mathématiques il va en fait obtenir la chaire d'algèbre de l'université de Moscou et monter donc un certain nombre de projets mathématiques donc il est possible que le fait ce soit au moins en partie le fait de ne pas avoir été comme je disais au centre du pouvoir en continu qu'il est plus ou moins protégé parce que quand vous regardez la liste des membres des membres de la première édition enfin au début de la première édition le petit r que vous avez à côté c'est ceux qui ont été liquidés ça représente donc une proportion non négligeable comme vous pouvez voir d'autant plus qu'un certain nombre sont morts enfin il y en a deux qui sont morts de mort naturelle pour le coup auparavant enfin avant le début de ce qu'on appelait les grandes purges enfin vous voyez donc que voilà quasiment les deux tiers ont été liquidés en général en 1937 ça veut dire qu'ils ont été fusillés en 1937 pour certains c'est un peu plus c'est un peu plus subtil mais bon ça change pas grand chose sur le résultat alors il faut dire que la question comme on a vu dans la préface que la rédaction tenait à se prémunir un peu de la de la question de la propagande ou en tout cas d'un alignement des textes concernant les matières scientifiques vis-à-vis du régime en disant que pour les matières scientifiques on était bien obligé de les présenter aussi dans l'état dans lequel elles étaient et que plus tard ça serait plus conforme au marxisme-léninisme cela étant ça c'est vrai juste pour les premières années parce que au moment où Staline prend le pouvoir enfin devient tout puissant là les aspects idéologiques vont se crisper dans tous les sens y compris dans des domaines où on n'aurait pas attendu je cite une citation de Hayek plus tard dans The Road to Servesdom en 1944 où Hayek tient à signaler que it seems that pure mathematics is no less a victim that even the holding of particular views about the nature of continuity can be ascribed to bourgeois prejudices effectivement on verra en conclusion que rien n'a échappé à un contrôle idéologique en fait ce qui est assez intéressant en suivant l'encyclopédie soviétique c'est que même beaucoup plus tard après la déstalinisation la question de la pureté disons idéologique ou en tout cas du caractère idéologiquement acceptable de l'encyclopédie va être un serpent de mer permanent pendant le régime soviétique et j'ai trouvé par exemple dans un article écrit par un historien du livre en 1960 donc bien plus tard et un moment plus tôt de dégel que eh bien il y a il tient à signaler justement ce caractère qui idéologiquement doit être contrôlé ou vérifier avant l'utilisation de la grande encyclopédie soviétique alors évidemment là Petrov fait plutôt allusion à la période stalinienne évidemment puisqu'on est après la période stalinienne et donc un certain nombre d'articles sont sont très 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 mais cette question de la nature idéologique des articles va hanter la grande encyclopédie soviétique pendant en fait toute la période soviétique alors celui qui est donc c'est schmitt un mathématicien qui est à la tête de la de toute l'entreprise c'est un autre mathématicien qui est à la tête de la section des sciences c'est kagan un analyste de kiev qui donc va être en charge de de cette section pendant je crois une dizaine d'années la raison alors lui aussi est un bolchevik engagé mais une des raisons principales pour laquelle schmitt a fait appel à lui c'est que c'est aussi quelqu'un qui a eu une grande activité éditoriale en fait à Odessa je veux dire et qui a fondé en fait à Odessa dans les années 1905 je crois une une maison de publication qui a été très active et qui était très connue en Russie et schmitt va faire appel à lui également parce qu'il a un réseau de connaissances alors juste pour terminer je voudrais vous donner une idée de quelques articles qui donc de cette première édition de l'encyclopédie soviétique et quelques articles que j'ai choisis pour une raison très spécifique en fait c'est des articles qui parlent de probabilité mais si je les ai choisis c'est pas tant parce qu'ils parlent de probabilité que parce que le hasard alphabétique fait que les articles dont je vais parler qui concernent les probabilités se situent en tout début d'alphabet et donc sont publiés dans les premiers tomes c'est donc des articles qui ne subissent pas encore le polissage ou le laminage idéologique de la période stalinienne à ce moment très particulier de la NEP où la scène intellectuelle soviétique bénéficie encore d'une certaine liberté de parole et c'est évidemment intéressant de regarder ces articles-là parce qu'un certain nombre n'aurait pas pu être publiés comme ça ensuite il faut dire d'ailleurs petite remarque que la question que je vous ai dit que la publication s'était étalée de 1926 à 1947 donc évidemment une question qu'on peut se poser tout de suite c'est qu'en étaient-ils des tomes déjà publiés ça va être si vous me passez l'expression un cirque permanent pour c'est-à-dire que les abonnés vont recevoir sans arrêt des feuillets de remplacement ou des ordres de déchirer certaines pages ou certains volumes je crois même vont être retirés retirés des bibliothèques mais il y a aussi autre chose c'est que la publication est alphabétique donc relativement dans l'ordre pendant les premiers tomes jusqu'au 11ème je crois et après c'est un véritable cauchemar parce qu'il faut évidemment veiller à la pureté idéologique de certains articles sensibles qui vont être présents dans certains tomes et donc certains tomes doivent être réécrits complètement ce qui fait que vous avez je ne sais plus les numéros exacts mais vous avez par exemple on pourrait imaginer le tome 45 va être publié tout de suite alors qu'il faudra attendre 10 ans avant que sorte le tome 25 parce qu'il a fallu réécrire il a fallu remplacer des articles c'est d'ailleurs pas propre à la première édition la deuxième édition connaîtra connaîtra aussi ça au moment par exemple il y a quelque chose de connu c'est que l'article dans la deuxième édition il y a un gros article sur Beria et au moment où Beria est liquidé en 56 on fait un gros article sur le détroit de Béring qui va que les que les bibliothèques vont être priées de coller par dessus l'autre enfin c'est vous imaginez la chose donc les quatre articles dont je voudrais dire quelques mots appartiennent eux au début de la publication par le hasard de l'alphabet c'est à dire qu'ils commencent par les premières lettres de l'alphabet russe alors il y a deux articles qui concernent des mathématiciens comme exemple un article qui concerne Bougaev alors c'est intéressant parce que Bougaev c'est un membre de l'université de Moscou vous voyez il est mort en 1903 de ce qu'on a appelé l'école de théorie des fonctions de Moscou et également qui est une école philosophico-mathématique qui défend un point de vue spiritualiste sur les mathématiques et de manière assez étonnante Bougaev va bénéficier d'un traitement relativement modéré pour quelqu'un qui tout à fait clairement est monarchiste est croyant et ça affiche ses convictions y compris dans ses travaux scientifiques Bougaev il avait fait au premier congrès international des mathématiciens en 1897 à Zurich il avait fait une déclaration très intéressante c'est un texte qui est relativement peu connu mais qui vraiment mérite d'être connu où en particulier il défend c'est assez spectaculaire une approche probabiliste pour compléter disons pour aller au-delà de ce qu'il appelle le règne de la certitude et il y aura tout un lien qui sera fait par Bougaev et puis surtout par son disciple préféré Niklasov sur une interprétation disons de 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 lien entre cette approche probabiliste et la question du libre-arbitre il y a donc un article qui est écrit par Kagan lui-même il n'a pas confié à quelqu'un d'autre peut-être par prudence quand même pour écrire sur comme je disais cet ennemi de classe et Kagan écrit un article relativement modéré certes il signale que que ces voilà ces conceptions philosophiques ont été mises en lien avec des vues politiques d'un caractère clairement réactionnaire mais néanmoins Bougaïv bénéficie d'une relativement longue entrée dans l'encyclopédie et si je signale ça c'est parce que ça aurait été impensable dix ans plus tard dix ans plus tard un certain nombre de gens seront carrément éjectés de 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 l'encyclopédie on n'en parlera pas ou on en parlera de manière extrêmement extrêmement sommaire un autre qui bénéficie d'une d'une entrée confortable c'est Borel alors c'est assez remarquable aussi parce que il y a un très très fort tropisme pan russe ou pan soviétique mais en tout cas pan russe dans l'encyclopédie et il y a relativement peu d'étrangers qui sont traités mis à part évidemment les grands ancêtres mais d'étrangers vivants et actifs au moment où l'article est publié ça c'est relativement rare et Borel donc bénéficie d'un relatif traitement faveur l'article est écrit par l'usine l'usine a suivi les cours de Borel à Paris et il insiste sur quelque chose qui doit aussi expliquer pourquoi Borel bénéficie de ce traitement de faveur pourquoi Borel rentre assez bien dans le contexte le contexte soviétique du moment c'est comme l'écrit l'usine parce que avec sa préférence pour la simplicité classique et le concret Borel a mis en garde les savants contre la préférence pour la construction purement logique des ensembles infinis sans analyse de leur relation avec la réalité donc il y a souligné évidemment cette opposition au cantorisme pur à l'approche logique de Hilbert qui convient mieux enfin convient bien dans le cadre de la science soviétique du moment une réalisation dont parle l'usine alors qu'elle est vraiment tout à fait contemporaine au moment où il écrit l'article on est en 1926 à savoir celle du traité du calcul des probabilités qui vraiment est lancé à ce moment là évidemment on ne devait pas ne détonne pas dans cette vision là avec cette l'approche l'approche volontairement concrète et pratique que Borrell cherche à défendre un autre article qui appartient au début de la publication c'est l'article probabilité puisque en russe ça commence par un V c'est donc la troisième lettre de l'alphabet et là il y a aussi quelque chose d'assez surprenant c'est que c'est un article relativement long on est au moment où l'école de probabilité soviétique est en plein démarrage mais cependant on va faire appel à un étranger pour écrire la plus grande partie de cet article alors c'est pas tout à fait vrai l'article est en trois parties la partie du milieu qui est la partie technique ou qui vraiment représente des aspects techniques sur la loi des grands nombres sur le théorème central est écrite par King-Chin qui commence à ce moment là ses travaux probabilistes mais sinon les deux les deux parties plus d'interprétation des probabilités sont confiées à Arthur Bollet donc à un anglais ce qui là aussi est assez rare il y a très peu d'étrangers qui ont écrit dans la dans la grande encyclopédie soviétique alors j'ai pas su j'ai pas réussi en tout cas pour l'instant à trouver pourquoi précisément on a fait l'appel à lui une partie de la réponse viendra juste après avant ma conclusion mais il est possible que ce soit parce que Bollet en tout cas à ce moment là apparaît comme un savant acceptable je devrais dire d'abord parce qu'il y a un problème en Russie c'est qu'il y a deux écoles de probabilité une école à Saint-Pétersbourg qui est donc l'école de Markov qui est qui est une école très très ancrée sur le concret justement sur sur une un certain nombre de une vision plus pratique des probabilités et l'école de Moscou qui elle aussi a des liens avec cette école philosophico-mathématique dont je vous parlais et il est possible que Schmitt ait préféré ne pas ou Kagan ne pas se prendre le risque de faire appel à un moscovite pour pour écrire cet article en tout cas c'est c'est Bollet qui l'écrit alors la raison peut-être principale c'est que Bollet donc un statisticien anglais qui n'est pas qui n'est pas communiste qui n'a pas à ma connaissance montré de sympathie particulière envers envers le régime bolchevique une des raisons principales c'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre à qui on fait appel pour un autre article qui est un article très étonnant très spectaculaire qui est l'article sur la loi des grands nombres et cette personne c'est là c'est pas une mathématicienne c'est une économiste Maria Smith-Falker qui a été élève à la London School of Economy et a eu Bollet comme professeur il est possible que ce soit elle qui ait servi de relais alors l'article est absolument passionnant parce que donc c'est pas un article écrit par une mathématicienne c'est une économiste alors une économiste marxiste-léniniste pure et dure même vraiment de la tendance rigide et qui va écrire un article très spectaculaire quand on pense qu'on est seulement en 1926 ça annonce des lendemains assez impressionnants alors voilà par exemple un extrait un extrait de son article pour connaître l'état de la totalité d'une masse il est nécessaire de mesurer soit l'ensemble soit une partie suffisamment grande pour que dans les limites de cette partie se produisent les relations qui existent dans l'ensemble on parle de la loi des grands nombres et donc de comment l'observation d'un grand nombre ainsi par exemple pour purger le parti SIC on est en 1926 dans les cellules individuelles le nombre des membres menacés d'exclusion et celui de ceux qui ne le sont pas peut se présenter dans un rapport extrêmement différent dans certaines cellules domine un type de membre du parti dans d'autres un autre et c'est seulement en augmentant le nombre des cellules contrôlées qu'on précise la représentation du parti dans son ensemble autre exemple tiré de ce même article dans sa formulation de la loi des grands nombres la théorie classique de la statistique ne s'appuie pas sur l'observation de quelque masse sociale que ce soit mais sur l'observation de cartes de dés ou d'urnes avec des boules blanches et noires si le nombre des boules blanches et noires est identique alors on ne peut la supposer que par une grande quantité de tirages répétés de boules individuelles de l'urne si la boule tirée est remise à chaque fois dans l'urne cette formulation est absolument véridique pour n'importe quel temps ait lieu car les boules noires et blanches revenant après l'expérience dans leur urne ne sont soumises à aucune action de l'extérieur et par conséquent la relation obtenue mais dans les collectifs réels et particulièrement dans les collectifs sociaux cela ne peut avoir lieu leur composition est soumise à d'incessantes modifications dans le temps les éléments dont le parti a été purgé n'y reviennent pas comme des boules noires dans l'urne cette comparaison alors ça annonce comme je disais des lendemains qui chantent je vous ai dit donc on est en 1926 en 1928 donc Staline donc prend le pouvoir définitivement et envoie la neppe aux orties et c'est le début donc d'un durcissement idéologique extrêmement net qui va atteindre quelques années plus tard la communauté mathématique alors on va y avoir deux chiens de garde pendant toute la période salinienne de la pureté idéologique des mathématiciens ces deux chiens de garde c'est Ernest Coleman et Sonia Yanowskère Sophia Yanowskère et voilà par exemple donc voilà par exemple ce qu'elle voilà par exemple ce qu'elle écrit j'ai terminé voilà par exemple ce qu'elle écrit en en 1931 dans la dans la revue pour une science marxiste léniniste où elle s'attaque nommément à un des articles en fait elle s'attaque à beaucoup d'articles mais là à un des articles de l'encyclopédie en l'occurrence l'article axiome ou axiomatique axiome je crois où elle elle signale que voilà je tiens en conclusion que l'article axiome doit être considéré comme idéaliste et non marxiste et ce type de discours évidemment annonce une reprise une reprise en main extrêmement extrêmement ferme de tous les aspects idéologiques y compris dans les articles mathématiques qui vont changer de nature voilà merci du coup pas de questions peut-être d'autres d'autres d'autres